Bonsoir la famille et bienvenue. Le nouvel homme fort du Niger prend la parole. Le général Tjani prend la parole et s'adresse à la nation. On va écouter son discours et on revient après. Je vous mets le discours du général Tjani, c'est l'homme fort actuellement du Niger. Écoutons ensemble le discours. Déclaration du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Écoutez, écoutez. Nigériens, mes chers compatriotes, le mercredi 26 juillet 2023, les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, ont mis fin au régime de la 7e République. L'action du CNSP est motivée par la seule volonté de préserver notre chère patrie face. D'une part, à la dégradation continue de la situation sécuritaire de notre pays, et cela sans que les autorités déchues ne nous laissent entrevoir une véritable solution de sortie de crise. D'autre part, la mauvaise gouvernance économique et sociale. Écoutez. Mes chers compatriotes, S'agissant de la question sécuritaire, j'aimerais d'emblée dire qu'il y a le discours politicien sur la situation sécuritaire, relié par certains milieux politiques au niveau national et international, et qui voudraient que tout se passe bien et sous contrôle. Il y a cependant la dure réalité de l'insécurité au Niger, telle qu'elle est vécue par nos forces de défense et nos laborieuses populations, avec son lot de morts, de déplacés, d'humiliation et de frustration. Les attaques meurtrières et traumatisantes de Bosso, Inates, Shinagoder, Anzuru, Bakorat et d'autres encore, nous rappellent à suffisance de notre chair et de notre âme cette réalité au quotidien. Aussi, nous nous devons en toute humilité et en toute sincérité de poser les questions de savoir si la prise en charge actuelle de la question sécuritaire au Niger a permis de garantir notre sécurité, celle de nos familles, de nos villages et de notre pays. Et si nous pouvons continuer ainsi avec la même approche, les mêmes acteurs et les mêmes résultats. Il appartient à nous tous, chaque Nigérienne et chaque Nigérien, de répondre en ayant à l'esprit sa propre survie et les seuls intérêts du Niger. Pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, nous répondons avec force par la négative. Non, l'approche sécuritaire actuelle n'a pas permis de sécuriser notre pays en dépit de lourds sacrifices consentis par les Nigériens et le soutien appréciable et apprécié de nos partenaires extérieurs. Non, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes des Nigériens. Non, nous ne pouvons plus continuer avec les mêmes approches jusqu'ici proposées au risque d'assister à la disparition progressive et inéluctable de notre pays. C'est pourquoi nous avons décidé d'intervenir et de prendre nos responsabilités, non sans avoir à plusieurs reprises tenté, tout en restant dans notre rôle de chef militaire, d'attirer l'attention des plus hautes autorités déchues sur l'incohérence et l'inefficacité de leur gestion politique des questions sécuritaires dans notre pays. Mes chers compatriotes, parlant d'incohérence et d'inefficacité, il faut véritablement s'interroger avec nous sur le sens et la portée d'une politique sécuritaire qui consiste à procéder à la libération extrajudiciaire de plusieurs chefs terroristes sans garantie aucune dans le contexte qui est le nôtre. Sur le sens et la portée du recrutement et du détournement à des fins politiciennes, de plusieurs centaines d'éléments FDS en dehors du cadre militaire traditionnel et en les plaçant directement sous la seule autorité des politiques. Sur le sens et la portée de la décision d'un commandant en chef qui ordonne la libération des bandits lourdement armés pris sur un théâtre d'opérations militaires au seul motif qu'ils seraient ses alliés. Le sens et la portée de propos d'un commandant en chef des armées qui déclare devant le monde entier que ces soldats qui se battent au prix de leur vie sont moins forts et moins aguerris que les terroristes. Le sens et la portée d'une approche sécuritaire de lutte contre le terrorisme qui exclut toute véritable collaboration avec le Burkina Faso et le Mali alors même que nous partageons avec ces deux pays voisins la zone du Liptaquo-Gourma dans laquelle se concentre aujourd'hui l'essentiel des activités des groupes terroristes que nous combattons. Mes chers compatriotes, de toute évidence, les autorités de CHI se sont engagées dans une approche qui consiste à mettre en place une sorte de milice pour leurs propres intérêts. Toute chose, qu'aucun patriote sincère ne saurait accepter. Mes chers compatriotes, sur le plan économique et social, l'amélioration de l'état actuel de nos finances publiques et du tissu économique de notre pays, la situation de l'école nigérienne, de la santé de nos populations, la lutte contre le détournement des déniés publics, la lutte contre l'impunité, la corruption sous toutes ses formes, le népotisme et les difficultés auxquelles font face les Nigériennes au quotidien sont autant de défis face auxquels le gouvernement de CHI a montré ses limites. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour finir mon propos, à l'endroit de nos populations, je réitère l'appel du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la sérénité, au calme, à la vigilance et à un sursaut patriotique. Pour qu'ensemble, à l'unisson, nous puissions rélever les défis sécuritaires, économiques, sociaux, évoqués plus haut. À l'endroit de la communauté internationale, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie réaffirme sa volonté de respecter tous les engagements internationaux souscrits par la République du Niger ainsi que des droits de l'homme. Aussi, je demande aux partenaires techniques et financiers amis du Niger d'appréhender la situation spécifique de notre pays pour lui apporter tous les soutiens nécessaires afin de lui permettre de relever les défis s'y évoqués. Enfin, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, par ma voix, demande aux partenaires et amis du Niger en cette étape cruciale de la vie de notre pays de faire confiance à nos forces de défense et de sécurité garantes de l'unité nationale, de l'intégrité du territoire et des intérêts supérieurs de notre nation. En ces temps difficiles que traverse notre patrie, nous savons compter sur votre esprit de patriotisme pour que la nation nigérienne soit sauvegardée. Vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Vive le Niger. Je vous remercie. Voilà la famille. Vous avez écouté l'homme fort. C'est l'homme fort du Niger. Le général Tjani Abdurhamman. C'est lui qui préside actuellement la présidence. C'est le président de la transition du Niger. Vous avez écouté le discours, le contenu et ce dernier demande de l'aide, en fait, demande de l'accompagnement de la part de la communauté internationale. Mais est-ce que cela aboutira ? Est-ce que la communauté internationale apportera son aide au Niger ? Car si on écoute ces derniers 24 heures le discours de la France concernant ce coup d'État, en tout cas, selon la France, ce coup d'État ne pas encore des initiatives.